Musique Du coup là je prépare l'argile pour pouvoir coller les tuiles pour faire la voûte c'est un mélange gore de coulis qui est une poudre de briques réfractaires et de sable voilà alors si ça se manipule aisément on n'a pas besoin de s'abîmer les doigts on recherche tout de suite la consistance avec laquelle on a envie de travailler voilà et dès qu'on l'a obtenu il n'y a pas besoin de de manipuler trop longtemps moins on le manipule mieux ça se porte donc je prends la matière qui est à la bonne consistance et je termine de relaxer le reste alors les outils sont toujours les bienvenus c'est pas parce que c'est agréable qu'on s'en passe on fait chacun comme on préfère moi j'avoue que pour pouvoir être en contact avec la terre c'est un plaisir dont il ne faut pas se passer ça fait la main douce un four c'est très important c'est de le monter du sol au plafond tout dans le même rythme donc là maintenant que j'ai arrêté la maçonnerie à hauteur de la voûte maintenant que la voûte est terminée je vais pouvoir reprendre et donc je vais remaçonner par dessus la porte la clé de voûte sera posée et donc les pierres elles étaient sur place c'était un ancien bâtiment qui était bâti ici donc c'est des pierres qui ont déjà été bâties une fois généralement on arrive toujours à trouver une face plate alors là j'ai fait une courbe donc je cherche des faces qui sont un peu courbes voilà on pourrait très bien bâtir avec de l'argile les anciens bâtissaient l'argile et faisaient les joints uniquement à la chaux alors nous comme on a accès à la chaux d'une manière pas trop onéreuse on bâtit tout à la chaux mais on pourrait très bien faire des mélanges d'argile et bâtir à l'argile et faire des joints à la chaux voilà là c'était une solution je dirais c'est plus par habitude on bâtit aujourd'hui à la chaux c'est commun voilà et donc là c'était un choix de tuiles pour faire un petit peu la porte on aurait pu avoir des jolies portes en pierre des fois il entraîne dans le pays ici il n'y en avait pas donc j'ai préféré en bâtir une avec du ciment réfractaire donc du fondu mais avec du sable voilà donc ça ça réside à la température en montée en température donc ça pose pas de problème et voilà donc le bâti va se poursuivre jusqu'à 20 cm au dessus du sommet du four et tout sera rempli de terre de sable ici on appelle ça du gore donc un granit en décomposition celui que j'ai tamisé pour faire l'argile et on va tout remplir ce qui permettra de un mettre en charge la voûte puisqu'une voûte il faut la mettre en charge c'est important une voûte c'est résistant quand c'est en charge et faire une accumulation de chaleur voilà le meilleur accumulateur de chaleur étant la terre crue donc j'ai fait un petit montage à sec pour mettre la jolie courbe qui va aller pour recevoir la clé de voûte donc j'ai une jolie clé de voûte en forme de bouchon et donc je vais essayer d'ajuster au mieux pour que ça rentre au mieux donc là je fais une petite présentation à sec donc je démonte ce qui a été posé et je vais gentiment enduire les surfaces en faisant tout simplement des petits tas d'argile assez régulier les tuiles sont parallèles les unes les autres du coup je peux charger d'une manière assez régulière voilà et ensuite je vais aller présenter le point de la tuile qui va être visible dans le four et je la plaque le plus possible contre la dernière tuile et je viens rabattre en poinçonnant ce qui permet d'avoir le moins de matière possible voilà entre les tuiles et le moins de joueurs possibles alors là je suis beaucoup trop haut je la redescends voilà petit ajustement sur la voûte en bois en sable et voilà voilà pareil pour la suite la suivante alors j'essaye d'être voilà le plus proche possible j'ai mon gabarit en sable dessous qui me permet d'avancer d'une manière un peu constante on n'est pas dans une recherche de précision l'important c'est que ce soit bien étanche pour pas avoir de fuite de chaleur voilà qui va venir se présenter contre voilà avec un peu d'argile dès qu'on a je vais le planter ce qui va me permettre d'avoir un joli fond rond de l'intérieur et puis ensuite ici je remplirai avec un un béton réfractaire avec du fondu et du sable et quelques morceaux de briques voilà deux tuiles la construction de ce four il se fait avec un principe qu'on nomme l'architecture vernaculaire c'est à dire que c'est un principe de conception où toute la matière a été choisie au plus proche du lieu de l'affectation donc c'est une technique qui vaut pour ce pays ici mais qui ne serait pas du tout la même dans un autre pays voilà là les tuiles étaient sur place l'argile arrive de 150 mètres là à côté le paysan a creusé avec son godet la charpente a été faite avec des pins de la forêt d'à côté et carri à la hache donc tout a été fait à la main le gore est sorti avec le tracteur bon il y a un coup de tracteur pour amener le bois on n'est pas des extrémistes l'idée c'est de profiter de la matière première locale et de pouvoir mettre en place avec les techniques les plus simples possible moi j'aime beaucoup l'ouvrage manuel donc de pouvoir faire des sections comme ça à la hache ça prend pas beaucoup plus d'énergie que de démarrer une tronçonneuse et l'argile on peut y mettre les mains dedans le refente des tuiles s'est fait avec un tapotage donc il n'y a pas besoin de disqueuse voilà les pierres étaient sur place on a fait quelques courses pour avoir un petit peu de sable et de la chaux pour bâtir la pierre voilà tout le reste était sur place à disposition et on a une recyclabilité totale si demain le futur propriétaire veut faire autre chose il peut tout enterrer ça ne gênera personne alors on m'a beaucoup questionné sur les la mise en place de l'argile après mûre réflexion c'est exactement le même mouvement que pour mettre une fessée peu de personnes le savent puisque la fessée est interdite aujourd'hui mais le petit coup de poignée de la fessée est nécessaire d'où toute la perte de savoir incroyable à l'âme C'est parti !